et bien salut tout le monde c'est fared j'ai bienvenue dans ce nouvel épisode the golden sun premier épisode que j'enregistre en cette année 2019 donc j'ai eu tous vos retours ça m'a fait bien plaisir parce que pour le coup visiblement je n'ai pas oublié grand chose puisqu'il y a des choses que vous m'avez dit que j'avais oublié qu'en fait j'avais fait dans d'autres épisodes donc au final ça va ça va ça va on se retrouve à l'intérieur de la tour de la tour toundra parce que parce qu'en fait je ne l'avais pas terminé puisque il restait quelque chose à récupérer on était remonté je vous rappelle au sommet enfin je dis je vous rappelle mais pour vous ça fait quoi ça fait quoi ça fait quelques jours entre le dernier épisode et celui là mais pour moi ça fait bien trois semaines donc je me rappelle aussi on était monté au sommet pour récupérer la synergie explosion et puis maintenant on a encore deux trois trucs à récupérer dans cette tour puisque là à gauche on n'avait pas été il faut assécher la zone et aller récupérer ce qu'on peut et puis là je me souviens qu'il y avait l'autre partie du trident du poséidon Et donc La dent centrale est à nous donc on a la dent de droite je crois puis la dent de gauche qui c'est qui est empoisonné là Euh C'était toi ok Ouais on a la dent de droite si je dis pas de bêtises Ouais la dent de gauche La dent centrale pardon Et il nous manque la dent de droite Ok très bien Alors Notre cher ami Pierce s'il vous plaît Asséchez moi tout ça On va aller voir ce qu'il faut récupérer ici Et on pourra bientôt se rendre à l'émurien Euh Ok Là il y a des coffres Peut-être un jean Ce serait sympa un jean Un petit jean Non Euh Ouais Ah bah si on avait été là On avait été mais on n'était pas passé parce qu'on n'avait pas explosé La grille Tac Et là normalement voilà Une plume sylph Je sais pas à quoi ça sert Et un port de bonheur C'est quoi la plume sylph Plume aux essences d'air Forgeable Ok d'accord C'est pour forger quelque chose Alors il y a juste un truc que vous m'avez dit Et c'est vrai que j'y ai pas pensé Euh En fait j'aurais dû réinitialiser La partie à chaque fois que j'avais forgé un objet Parce que Il y a des objets Enfin Le loot est aléatoire quand on forge Des objets Et si on veut avoir le meilleur objet Bah il faut réinitialiser jusqu'à l'avoir Bon je vous avoue que c'est pas très grave Je l'ai pas eu C'est pas très grave Oh une épée lumineuse Une épée lumineuse Donne Lance Lame éclair Sympa 318 Ah bah écoute Toi tu as déjà une bonne épée Pavel Donc ce sera pour Pierce Voilà Ok donc là du coup On est bon On peut sortir d'ici Euh Fire Ouais Voilà Ensuite on va se remettre Esquive Et on va retourner jusqu'au bateau On va retourner jusqu'au bateau alors On va quand même juste jeter un oeil à la carte Ce que je compte faire aujourd'hui Donc on va aller au bateau Du bateau On va aller Euh Si je me trompe pas C'est ici A Alaphra J'ai réussi à le prononcer Vous avez vu A Alaphra pour aller Maintenant qu'on a la synergie explosion Pour aller libérer le bateau Le Avec la pierre Qui Qui bloquait le mât Etc Une fois qu'on a fait ça Euh J'irais bien voir de ce côté là Oui il y a quand même deux plages Sur l'ancien continent De Golden Sun 1 J'irais bien voir Ce qu'il y a Éventuellement peut-être monter Voir là-haut Ce qu'il y a C'est quoi cette île Et après direction Lémuria Ici Alors on fera peut-être pas tout ça Dans l'épisode Mais en tout cas on essaiera De faire un maximum Et puis après on avancera Enfin on On reprendra l'histoire Je pense qu'on peut le dire Enfin même si en soi Je dis on reprendra l'histoire Mais Je pense pas que l'histoire Se soit arrêtée Je veux dire l'exploration Pour gagner des synergies Etc Ça fait vraiment partie Du scénario Puisqu'ils le disent même Les persos Qu'ils cherchent à gagner En force avec les synergies Donc en soi Je pense qu'on peut considérer Que ça fait quand même Partie de l'histoire Alors Euh Je me souvenais Ah si c'était assez long Quand même Pour aller jusqu'au bateau Enfin assez long Je veux dire Ça prendra une bonne minute Je pense Voilà Crack je pense À faire un tour Dans une auberge Également Alors on est où là Allez on est bientôt arrivé Parfait Mais Esquive fait toujours effet Ou bien Ah Esquive faisait peut-être plus effet Parce que là J'ai toujours pas de combat Ouais Esquive devait plus faire effet Donc en fait Le temps c'est cool Peut-être Quand Ou alors peut-être pas Quand on est dans la car Enfin dans le menu Je sais pas Bon bref Allez on prend le bateau Et on y va Direction Donc Euh Oula On va faire tout le tour Jusque là-bas maintenant Bon bah C'est parti On y va en accéléré Esquive 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 Parce que J'ai pas envie De me farcir Tous les combats En pleine mer C'est quand même pratique De pouvoir accélérer Comme ça Sur l'émulateur De Game Boy Parce que là Du coup On a fait quasiment Tout le tour Voilà Et on est arrivé Hop Allons Dégager la zone Pour réparer le bateau Même si en soi J'ai plus besoin D'un bateau Mais peut-être Que le maire Me donnera Un jean En récompense Allez savoir Euh Je vais juste Faire un tour A l'auberge Avant Euh L'auberge Alors l'auberge Je me souviens plus Où est Auberge Auberge Pardon monsieur Pardon Euh L'auberge 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 Là-bas C'est la maison Du maire Ouais Euh Là Qu'est-ce que c'est Ça Personne ne passe C'est ça Sans formelle Oh bon D'accord Je me rappelle pas De cet endroit Euh L'auberge Y'est-il Y'a pas d'auberge Ici ou bien Sérieux Ah Allez dodo Voilà On est reparti Alors le bateau Il nous restait Bah je crois Qu'il nous restait Que le rocher Explosé Je sais plus Exactement On va voir Alors par contre Pour le rocher Il fallait Il fallait aller On pouvait Non on pouvait passer J'avais mis un raccourci Je crois On pouvait descendre Par là-bas Ouais On pouvait descendre Par là-bas Mais pour y aller Là-bas Euh Pour y aller Là-bas Euh Ok Voilà Tac Voilà Allez Ok super Bon bah là Je crois qu'on est bon Le bateau M'a l'air Réparable Bon après Je vois pas comment Ils vont Soulever ce mât Mais Dans tous les cas Je pense qu'on est bon Eh Le rocher sur le mât C'est volatilisé Nous pouvons enfin Redresser le mât Et utiliser la voile Non mais comment vous allez faire Pour redresser un mât Comme ça Nous allons transmettre cette bonne nouvelle au mère Ouais Allons-y Bon j'imagine qu'il doit y avoir des poulies Des trucs comme ça Parce que Nani Qui est-il Et au Léo Pourquoi t'agites-tu En effet Le rocher que retenait le mât A disparu Euh Nani Vous êtes intervenu Euh Oui Bonjour madame On se connait Je savais Que le jour Que vous le feriez un jour Ah bon Briggs sautera de joie Quand il l'apprend Ah oui la femme de Briggs Oui Eh bien Allons-le lui dire Il est pas danser Être en prison Briggs Euh Je n'arrive pas à croire Que l'énorme pierre Qui bloquait le mât Est disparu Je vous le répète Je vous le répète monsieur le maire C'est la vérité Le rocher n'est plus là Si vous ne vous le croyez pas Rendez-vous en place Hein Hein Oh Il a disparu Le gros rocher S'est volatilisé Excellente nouvelle Monsieur le maire Malheureusement Le maire de Madra Viendra bientôt Nous le reprendre Mais Cela peut attendre Qui a déplacé le rocher Pavel 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 C'est toi qui a fait ça Surpris de nous revoir Monsieur le maire Êtes-vous les auteurs De ce miracle Nous venons d'arriver A Lafra Oh je l'ai bien prononcé J'ai pas fait exprès Et nous avons détruit Le bloc de pierre Ok Pourquoi êtes-vous De retour à Lafra Euh C'est l'intuition de Pavel Qui nous a mené jusqu'ici Monsieur le maire Je crois qu'il est temps De commencer La réparation du bateau Non Euh Oui Oui Vous avez raison Rassemblez les hommes Et remettez le mât En place Non mais Ils vont faire ça Oui monsieur J'y vais de ce pas Non mais Comment ils veulent faire ça Il faudrait être en hauteur Pour soulever le mât Quelques hommes suffiront Pour risser le mât Nani D'accord Je compte sur vous Attendez S'il y a des hommes Assez forts Comme ça Si jute quelques hommes Pour soulever le mât Je les prends dans mon équipe La destruction du rocher N'a certainement pas été facile Oh non J'ai traversé Les trois quarts du monde De la planète Je vais Tu vas aller Ouais d'accord Si tu veux Allez C'est très gentil monsieur le maire C'est avec plaisir Et alors J'ai pas droit A une récompense Merci encore monsieur le maire Votre manoir est très confortable Je vous en prie Nous vous étions redevables C'était le moins Que nous puissions faire Même si le bateau est réparé Il ne donnera pas Madras Ouais ça c'est possible C'est évident Son élan de gentillesse A immédiatement éveillé nos soupçons Mesdemoiselles Y a-t-il quelque chose Dont vous souhaitez nous faire part Je bois Bon bla 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 Ah Gia Est-ce que le travail avance J'ai l'impression que ça traîne un peu Monsieur Cela prend le temps qu'il faut Ça prend le temps qu'il faut Monsieur Nous avons un problème ! Nadie ? Tu es un soldat alors pourquoi es-tu si nerveux ? Briggs a forcé sa cellule et s'est évadé avec ses pirates ! Quoi ? Dormais-tu quand tout ceci s'est passé ? Pourquoi elle me fait rire cette musique ? Il faut lire le texte là en détendant sur le rythme de la musique. Comment Briggs s'est-il plus évadé dans notre prison ? C'est la plus sûre ? Ben apparemment non. Alors le temps que je comprenne ce qu'il se passe, il avait déjà creusé un gros trou, ok ? Monsieur le maire, le bas a été réparé ! Eh, qui y a-t-il ? Un instant, tu es supposé t'occuper de la garde des prisonniers ? Que s'est-il passé ? Il semble que Briggs se soit enfui. Eh, c'est terrible ! Allez, remue-toi ! Fouille tout le village ! Trouve-moi ce Briggs sur un champ ! Yeah ! Tadamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Bah oui on est encore là Ca se voit non Je les ai accueillis comme chez moi Comme des rois Normalement on se sent redevable Non mais envers ceux qui vous rendent un service Non mais j'ai foutu de ma gueule C'est nous qui avons rendu un service Retrouvez Briggs Non mais Dépêchons Qu'est ce Ouais en même temps Moi qui pensais avoir une récompense C'est très bien défendre ses intérêts Ah oui ça on peut le dire C'est une façon de voir les choses je suis assez d'accord Bon Moi j'ai envie de dire non qui se barre Briggs Je m'en fous Pourquoi aider le maire Bah ouais pourquoi aider le maire Pas belle de prendre la décision Mais j'aimerais beaucoup aller voir le voilier Ouais bon Un simple coup d'oeil Ouais bon d'accord d'accord c'est bon allez J'ai compris on veut pas aller On veut pas aider Briggs Mais quand même ce serait bien d'aller voir le bateau Parce que Briggs va le voler très certainement Je dis très certainement Parce que même si j'ai déjà fini le jeu une fois C'était il y a tellement longtemps C'était il y a plus de 10 ans Donc je me souviens Honnêtement je me souviens pratiquement pas du jeu en fait Ouais qu'est ce que je disais Briggs Briggs m'emmène-tu mon bateau Il veut le voler Au voleur Au voleur Il a déjà volé Vous m'avez appelé voleur J'ai acheté ce bateau Ce n'est rien du vol Vous êtes des voleurs Vous comptiez garder ce bateau Alors que nous vous l'avions acheté une fortune Eh il a pas tort Vous avez volé notre bateau Ohé Briggs Euh c'est Pavel Tu ne le crains pas n'est ce pas Regarde la distance qui nous sépare Ils ne peuvent pas nous rattraper Tu as raison Sans bateau ils sont coincés sur la terre ferme Oh mais nous avons un bateau Comment pourra-t-il nous rattraper ? En agent Ah tu as raison Nous nous foussons rien Y a-t-il pas quelque chose Que tu voulais absolument faire Si tu ne le voyais pas belle Ah tu n'as tout de même pas oublié Tu ne parlais que de cela en prison Ah ouais j'allais oublier C'est le moment Fais ce que tu as juré de faire Qu'est-ce qu'il a juré de faire C'est tous dont tu es capable Mais Chaucha ils sont trop forts Ah c'est cette bassesse qui t'empêche de devenir un grand homme Tu sais quoi tu as raison Eh Pavel je vous souhaite bonne chance à tous Puissiez vous protéger à la fra des pirates et des voleurs Et des politiciens aussi Comment ? Je crains de ne jamais vous revoir Mais souvenez-vous de ces mots Nananer Nananer N'importe quoi Aïe 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 Ah tu en as trop fait Si tu l'as vexé Il nous suffra je ne cache pas Bon ok Comment vous avez laissé Brix s'enfuir Vous parlez beaucoup mais vous n'êtes des bons à rien Quelle bande d'incapables Ah c'est un beau gâchis Mon précieux bateau dérobé par des pirates sans scrupules Levez vous Vous les avez laissé filer Ah vous avez tout fichu par terre Tous nos projets sont ruinés Vous devez tous avoir honte J'étais le seul à leur tenir tête pendant que vous voudrez Ouais bien sûr Vous tous Je rentre au manoir Et toi Pavel tu m'as profondément déçu Tu ne mérites aucune récompense Bah ouais tiens Vous avez laissé ce Brix avec mon bateau Blablabla Ouais essayez de me jeter en prison pour voir Bah c'est assez N'avez-vous pas mieux à faire que de rester planté ici Poussez-vous Non plus de bateau Alors ne prenez pas racine au port Rentrez chez vous Quel sale type Non mais franchement Quel horrible individu Est-ce qu'il se prend toujours pour le centre du monde Ouais je pense En effet Bah bah il est très irritant Je parie que Brix se dirige vers Champa On n'a pas été encore à Champa Après tout je m'emboque Tout ce village me sort par les trous de nez Si nous partions Ouais ouais allons-nous-en Allez partons Allons essayer de rattraper Brix et d'aller à Champa justement Je sais pas comment on y va Mais on va essayer d'y aller D'ailleurs c'est juste avant J'ai 2-3 trucs à vendre Euh ça ouais J'aurais peut-être dû m'arrêter pour forger la plume Bon c'est pas grave On fera ça une autre fois Euh là j'ai 2 antidotes à vendre Euh là j'ai rien Et là j'ai une épée à vendre Voilà Ça me fera des sous Pour le village de Champa Oh non mais je vous jure Quel sale type le mec quoi Alors Champa Euh Bah les seuls endroits qu'on a pas visité J'ai envie de dire c'est là hein Enfin là et là-haut Donc euh Bah on va aller voir là Et puis on verra Peut-être que le village sera là-bas Donc si je regarde la map Je n'ai qu'à aller tout droit Allez Alors Voyons Euh Bah vu qu'on est là Non mais regarde Regarde pas dans l'eau Euh Là y'a quoi Une tour Alors on verra après Et là Un village Et Un village Et 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 rien Ok Enfin Et peut-être un jean On sait jamais On va quand même aller voir La 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 Petit jean Es-tu là Petit jean Nanana 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 Non pas de jean Bon a priori pas de jean Ok Alors Est-ce que c'est le village de Champa Et oui Oh Alors Bonjour Ok C'est marrant ça Ils vivent dans des bateaux Ouais bon je devrais parler aux gens Il dit en vrai Hein Vlad C'est toi Euh Ou est-ce ma vue qui me joue des tours Euh Non pas vraiment Euh Non tu n'es pas Vlad Ah oui C'est la dana qu'on avait vue Dans le 1 Oui oui je me souviens Jeune fille C'est Vlad que tu cherches Oui vieillard Je recherche un garçon du nom de Vlad Où est Vlad Je suis désolé Vlad n'est pas avec nous Ah où pourrais-je trouver Vlad Pourquoi veux-tu le voir à tout prix Moi Je suis Faisy Vlad m'a jadis apporté son aide Il a secouru Sue Sue était tombé dans un piège Mais Vlad l'a aidé C'est un brave homme non Peut-être Mais pourquoi le cherches-tu Tu l'aimes bien c'est ça Ah les vieux sont tellement mesquins Laissez-moi tranquille Ça saute aux yeux Tu es amoureuse de Vlad Ce n'est même pas vrai Ne t'inquiète pas Faisy Nous dirons tout à Vlad Je Vraiment Alors Pourriez-vous lui donner ceci Quand vous le direz Qu'est-ce que c'est Vlad est parti en voyage Tant de danger Le menace Je lui ai donc fait un porte-bonheur Un porte-bonheur Je vois Je rentre chez moi Aviar C'est gentil de me rendre ce petit service Ouais enfin c'est Elle fait confiance la fille Anodore Boost la résistance élémentaire D'accord Ça booste la résistance élémentaire De qui d'ailleurs De toi Voilà Alors là Qu'est-ce qu'il y a Un home de viking 199 202 Bah écoute Oui bah Équipe toi du home de viking Et le home d'acier Du coup on le vendra Ouais On le vendra Ok Alors Champa Droit devant Salut salut Alors un magasin Tiens J'ai pas la synergie soulevée Non Bah non Non Parce que ça c'est Là il faut la synergie soulevée J'imagine Je voudrais jouer avec Eleo Mais il ne vient pas au port Ouais Alors bonjour Monsieur et dame Messieurs Grâce à briques Les chambres À leur faim Finalement nos réserves Vont s'épuisées Bah écoute Je sais pas Bonjour madame Alors j'aimerais vous vendre Deux trois trucs Euh Ça Ça je le vends aussi Ça me prend de la place Pour rien Euh Plus rien d'autre Ok Alors qu'est-ce que vous avez à vendre Ça c'est pas intéressant On est bien d'accord Ouais La plate Ah 205 Oh bah allez écoute Voilà Bracelet d'argent Non Le home d'argent Ouais Ok Ok Et ok Bon Et au niveau des reliques Éventuellement Il n'y a rien Même cher Ça c'est moi qui l'ai vendu Ça aussi Euh Je crois qu'on est bon Pour le coup Ok Bon bah très bien Merci madame Euh Par là bas Madame Ne me parlez pas de nourriture Ou je vais me sentir mal Je vais d'accord Bonjour Je cherche un chef pour Champa Puisque nous n'en avons pas Comme Briggs a beaucoup apporté au village Il est le candidat favori Ça Ça se comprend Ça se comprend Ça se comprend Ok Et là Qu'est-ce qu'on Ah Vous êtes pas belle Ah ah Comment Vraiment C'est pas belle Tu n'abandonnes jamais N'est-ce pas Briggs Sors d'ici Pavel est venu Exprès pour t'achever Comment Pavel est ici Oh non C'est vraiment lui Il faut que je me sauve Bon Bah Ok J'arrive Je fais juste un tour avant Il n'y a rien Hum Là il y a quoi Maison Ouais Et là Un temple Ok d'accord Euh Et là Rien du tout Ok Alors Briggs Là ils sont là Ils tremblent Bonjour madame Tu veux entrer Ouais Malgré ma gentillesse Je ne laisserai jamais un voyou Mettre les tchets chez moi Ok d'accord Euh Là j'imagine Tu dois être Il doit être là-haut Ouais Salut les gars Je me rends Rends-toi Ok Alors Briggs Où es-tu ? Il doit être par là Peut-être Bonjour Bonjour Pourquoi sont-ils terrorisés ? Tu n'as pas l'air si fort Hey Ne te fiche pas aux apparences Ouais Là c'est condamné Là on peut monter Là c'est condamné Et là Un port de bonheur Très bien Et là Rien du tout Ok Alors Où es-tu Briggs ? Oula Qu'est-ce que tu fais ? Ne fais pas un pas de plus Donc Pavel Tu es venu Cette fois Je serai moins indulgent A ton égard On dirait la musique De Salamandar et Phénixia Est-ce donc Lui Le redoutable guerrier Dont tu parlais ? Grand-mère Je t'ai averti De ne pas te fier aux apparences Tu ne m'écoutes donc jamais Tu as juste dit Qu'il s'appelait Pavel Et qu'il était Un redoutable guerrier Mais a priori Ce n'est pas le genre de personne Qui volerait nos joyaux Là n'est pas le problème grand-mère Si tu ne l'élimines pas Il m'emmènera avec lui Et tu ne me reviendras plus Oh Pourtant je doute Qu'il ne fasse une chose pareille Si il m'emmène Et que deviendras-tu Et que deviendras Autre pauvre Eoleo Peux-tu me le dire Ah Ce n'est pas lui Tu sais bien que je ferai tout Pour mon petit-fils Pourquoi devrais-je te sortir De ce pétrin Mais je veux le bonheur D'Eoleo Grand-mère Je t'en supplie Bon Comme tu n'es pas le bienvenu ici Mieux vaut que tu rentres chez toi Bah non Je suis désolé Mais non Ah t'es-tu pas vrai Tu l'auras voulu Cœur de la terre Fureur des flammes De la forge Donnez-moi la force Ah ouais T'es comme ça toi T'es comme ça Bon bah ok Si t'es comme ça J'imagine qu'il craint la glace Ouais 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 Il craint la glace Enfin il craint l'eau Ok très bien Et il fait mal à ne pas sous-estimer Donc Euh non Tu vas soigner Toi tu continues avec L'internade Toi tu continues Oui Oui On attaque avec la force de mâre Pousse l'attaque des alliés Toi tu continues Toi Trouble la vision des ennemis Vas-y Tu vass-y Trouble la vision des ennemis Des l'attaque des alliés D'enfu Créer un bouclier d'eau. Ça n'a pas marché. Ok. Augmente ta défense si tu veux. Ce n'est pas grave. Allie le groupe pour booster l'agilité. Ça n'arrive pas pour te protéger. Calme l'ennemi avec des enfants. Prends les pépés. Ça, ça va encore. Non, d'ailleurs, attendez. Lina, tu soignes. Et toi, abat survi l'ennemi. Et toi, réduire la défense. Et il ne peut plus bouger. Très bien. Ben disons, pour un ennemi qui peut plus bouger, tu fais quand même pas mal de dégâts. Alors, Pavel, tu vas faire du heal. Toi, tu vas aussi faire du heal. Toi, toi, tu calmes l'ennemi. Et toi, tu réduis la résistance adversaire. Ok, maintenant, on est parti. Alors, lance une double attaque. Allez. Paralyse. Paralyse. Paralyse de l'ennemi. Non. Toi, tu contre l'attaque de l'ennemi. Toi, tu te protèges. Et toi, tu nous invoques Boreas. Paralyse. 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 Parfait Alors Lina Tu ressuscites avec des Oura Tu rends les PV à Lina Et toi, tu vas faire une prière Sur un... Bah sur Minos Ok, on continue Booste la défense du groupe Euh... Fait que j'ai plus de heal Euh... Paralyse l'ennemi Si tu peux Toi, utilise d'or Et toi... Tu utilises... Euh... T'as pas un truc qui soigne tout le monde Restaure les PV avec des herbes Ouais mais non Ouais mais non Tu vas soigner Eh bah je vais essayer d'estimer cette salamandre Elle fait mal quand même Bon, ça va Elle n'avait pas beaucoup de PV Alors, pas mal pour un niveau Tu prêtes... Tu as soin majeur Très bien Ok, super Massalamandre Tu... Tu as vaincu Massalamandre Elle était pourtant invincible Comment elle s'est arrivée ? Comment tu fais ? Qui es-tu ? Grand-mère Que se passe-t-il ? Je croyais que tu me protégerais Oh, cesse de te plaindre J'ai fait tout ce que je pouvais Grand-mère Il va m'emmener C'est un diable Tu dois faire quelque chose Désolé Briggs Mais tu dois l'affronter seul Qu... Comment ? Tu as bien compris Il est temps que tu deviennes un homme Débrouille-toi Mais grand-mère Regarde-le Sa force est immense Je sais mon chéri Mais j'ai fait tout ce que je pouvais Tu voudrais pas qu'il t'emmène Mais il est où ? D'accord, d'accord Euh, excusez-moi Il semble y avoir un malentendu Euh, ouais J'en ai marre Qu'un pirate dise tant de mal sur nous Un pirate ? Briggs À la fra, il a volé un bateau Que nous avions réparé Et il s'est évadé de prison Briggs, c'est la vérité ? Euh, c'est-à-dire que... Mais grand-mère, il... Nous n'avons pas du tout l'intention de livrer Briggs à la fra Euh, vous ne voulez donc plus travailler pour le merde à la fra Ah bah non, certainement pas Pas belle, sois honnête Nous ne sommes pas venus à Champa pour cette fille de mer Briggs, un pirate ? Pourquoi ? Grand-mère, ce n'est pas ce que tu penses, il... Briggs, tais-toi Tout est clair maintenant Les joyaux, les vivres, ton absence Que veux-tu dire ? Qu'est-ce qui est clair ? Ils disent la vérité, Briggs Tu m'as menti Et tu as donc une confiance absolue en des inconnus ? En effet, j'ai été naïf de te croire sans parole Tu as été si vilain Il l'a fait pour Champa Chacha Tu es venu On m'a informé de la visite de Pavel J'étais inquiète Briggs l'a fait pour Champa Qu'est-ce que cela signifie ? Toute cette nourriture, tout c'est bien volé Non, nous avons payé tout ce que nous avons rapporté Ouais, avec de l'argent volé Mais vous avez volé un bateau, n'est-ce pas ? Nous avons trouvé ces joyaux et nous avons payé le prix fort pour ce bateau, pas vrai ? Non, vous les avez volés les joyaux Donc il ment encore Diantre, Pavel, je ne ment pas Nous avons été pirates quelques temps Jusqu'à la découverte des joyaux Ah bon ? Ils ne les ont pas volés à Madras ? Mais sans nous, la famille n'aurait frappé le village de Champa Mais cela n'excuse pas le recours à la piraterie Hey, nous l'avons pas fait pour l'argent, mais pour Champa Les joyaux que nous avons trouvés sont d'une grande valeur Nous rendrons à chaque village ce que nous avons emprunté N'est-ce pas ? Comment ? Sur le bateau, tu as promis que tout serait indemnisé Bien sûr, tu as raison Nous devons nous racheter C'est la vérité, grand-mère Ne veux-tu pas pardonner Brix ? J'ai passé l'âge des trancunières Mais qu'en est-il de Pavel ? Pavel, serais-tu prêt à pardonner mon époux ? Ouais, je m'en fous, je ne suis pas là pour ça Si chaque village reçoit sa compensation, le problème est résolu Voilà Tu entends ? Ils te pardonnent eux aussi Alors ne t'inquiète donc plus pour Eoleo Je ne sais pas quoi dire Tu ne m'as pas l'air en forme, tu sais Vraiment ? Ah, tu as peut-être froid As-tu de la fièvre ? Qu'est-ce que tu racontes ? Céline ne fait aucun doute, tu es brûlant Pas t'enonger avant que Céline empire Elle s'inquiète pour moi Va vite te reposer Tu ne voudrais pas contaminer tout le village ? Allez Comment le sortir d'ici ? Alors, que vaut votre visite à Champa ? J'ai pu comprendre que vous n'étiez pas venu ici pour Brix Ah, la jeunesse ne sait pas ce qu'elle veut Si vous avez besoin de mes services, je serai ravi de vous aider Et qu'est-ce que tu proposes comme service ? Bon, bah écoutez, je vous propose de découvrir ça dans le prochain épisode J'espère que ça vous aura plu N'oubliez pas de laisser le petit pouce bleu si c'est le cas Et puis on se donne rendez-vous dans l'espace commentaire Allez, salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz